Après avoir vu Social Dilemma sur Netflix ou derrière nos écrans de fumée en français, je dis pas que ça m'a impactée de ouf, genre tout ce que j'avais vu sur Twitter concernant ce reportage, ça a annoncé quelque chose de dingue alors que j'avais l'impression de déjà savoir tout ça, oui, on est accro, ok. Mais dedans, dans le reportage, j'en trouve vous spoil si vous l'avez pas vu, on défie un garçon qui soit une semaine sans téléphone et on voit les impacts que ça peut avoir sur sa vie sociale, sur son mental, etc, etc. Je me suis dit je vais pas partir sur une semaine sans téléphone parce que je pense que ce n'est pas possible pour moi, mais je me suis dit je vais me mettre en mode avion pendant 24h, je précise en mode avion parce que c'est pas vraiment sans téléphone, je filme avec mon téléphone. Ce que je me suis dit c'est que je vais vous emmener et je vais vous dire tout au long de la journée quelle est normalement ma consommation de réseaux sociaux, à quel moment je scroll, à quel moment de la journée je suis sur mon téléphone, est-ce que ça me manque, est-ce que vraiment je vais craquer, est-ce qu'en plus tarder ? Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il est environ 11h30, je viens de me réveiller, oui je sais, c'est tard, sachez que c'est moins tard que ce que je fais d'habitude en ce moment, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, etc. Je pense qu'être sur mon téléphone n'aide pas non plus, donc on va voir si cette journée sans téléphone va faire que je vais avoir plus facilement envie de dormir et aller me coucher, etc. En temps normal, je reste au lit, en ce moment en tout cas, jusqu'à midi, à scroller, 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 et après je me lève, je suis à manger, là il est encore tôt, dans l'une de mes journées, et du coup j'ai des petits trucs à faire sur ma voiture, je vais en remettre de l'huile et du lave-glace, donc je vais aller faire ça, je vais vous emmener avec moi, et voilà. Donc là j'ai mis de l'huile, il faut toujours faire quand le moteur il est froid, et je me rends toujours compte qu'il faut que j'ai le voyant de l'huile une fois que je dois partir, ou alors une fois que j'ai déjà roulé et tout ça, donc là j'en profite aujourd'hui, vu que je ne peux rien faire. Genre la fille elle a pas de téléphone, elle ne peut rien faire. Je voulais faire mon lit, mais il y a l'huile, regardez comme il est mignon. Du coup je vais passer à l'aspirateur, ranger tout ça, essayer de faire un petit peu quelque chose, sachant que quand je fais le ménage d'habitude, j'ai pas mon téléphone, à la rigueur il me sert pour changer la musique sur la télé, mais en général j'ai pas mon téléphone. Mais une fois que j'ai tout terminé, il agit trop comme une récompense en fait, genre je vais pouvoir scroller, voir si j'ai eu des notifications, etc. Et je me rends compte que c'est une mauvaise habitude, mais je pense pas qu'elle va beaucoup changer dans le sens où, enfin je fais pas de toute façon, je fais pas cette vidéo pour vraiment que ça change. Je me dis juste qu'il faut que j'essaye d'être un peu moins dépendante, étant donné que toute ma socialisation actuelle est sur les réseaux sociaux, c'est pas possible que je m'en détache complètement. Peut-être d'ailleurs que je vais être extrêmement déçue quand je vais réactiver mon téléphone, puisque là je vous rappelle qu'il est dans mon avion pour toute la journée. Je vais peut-être être déçue et avoir aucune notification, mais ça va me faire mal au cœur, mais on verra bien. Donc place au ménage avant de faire un manger et je ne sais pas quoi faire encore, on verra. Donc je voulais passer à l'aspirateur, mais il est déchargé, parce que c'est un aspirateur sans fil. Ça m'énerve, ça m'énerve. Et comme vous le voyez, je suis assise dans mon canafé, réflexe, réflexe de quand j'ai terminé mon ménage, blablabla, etc. Et je ne peux pas regarder mes réseaux sociaux. Il faut savoir que je n'ai prévenu personne pour cette vidéo et très honnêtement, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. J'ai juste prévenu mon papa, parce qu'on s'appelle tous les jours, et du coup je lui dis que là je ne pourrais pas et qu'il ne s'inquiète pas. Du coup, j'ai quand même rangé, etc. Mais je n'aime pas cet aspirateur, moi ça me défoule et après je me pose. Bon du coup, j'ai rangé un petit peu. Il faut que je fasse une machine, parce qu'il faut que je lave ceci, qui est mon doudou depuis que j'ai 15 ans. Oui, j'ai eu un doudou un peu tard. J'en ai un autre vrai de naissance et tout. Mais celui-ci, je ne peux pas dormir sans. Vous allez vous dire, la go, elle ne s'est pas lavée. Il faut savoir que je ne suis pas du tout team douche le matin. Je suis plutôt toilette de chat le matin avec des lingettes bébés. Je sais, ce n'est pas très écolo. Il faudrait que je passe aux gants, etc. Mais je n'aime pas trop ça. Donc voilà, autre débat. Je comptais aller à la salle de sport. Là, il est environ midi et je n'ai pas très faim. Sachant que je peux aller à la salle de sport parce que je connais la route sans le GPS. Mais si j'avais besoin du GPS, c'était mort. Je ne peux pas y aller. Je mets le GPS pour faire des trajets souvent que je connais déjà par cœur. C'est encore une fois la preuve qu'on est assez dépendant. Je ne veux pas du tout diaboliser le téléphone, les réseaux sociaux, les applis, etc. Parce que clairement, ça nous aide. Moi, perso, je n'aurais pas du tout de vie sociale. Genre, pas du tout de vie sociale si je n'avais pas mon téléphone. Donc, pour ce qui est de la salle, ça veut dire que j'y vais sans musique. Alors, ce n'est pas trop grave pour la partie cardio parce que je fais du vélo et que j'ai le tome 16 de The Promised Neverland à lire. C'est plus pour après parce que je n'aime pas du tout la musique qu'ils mettent à la salle. Mais au moins, ce serait fait. Je pense que je vais prendre une petite boisson énergétique. Je voulais vous parler de ça. J'en ai parlé un peu sur Insta. Il n'y a zéro partenariat. Je suis une micro chaîne. On ne me propose jamais rien. Il y a d'autres petites chaînes. On leur envoie des produits, des machins. Mais comme moi, je ne fais pas du make-up, du moins plus, je reçois R. Donc, Shox, c'est ça. Et vous voyez ce qu'il y a dedans. Juste ici, il y a beaucoup de caféine. Donc, ce n'est pas forcément le truc recommandé quand on ne supporte pas la caféine. C'est pomme-raisin. Et franchement, je trouve que ça n'a pas le goût. L'arrière-goût un petit peu bizarre des Red Bull, etc. Et je préférerais boire ça. Franchement, la dernière fois que j'en ai pris, ça m'a grave déter dans mon sport. Je ne pense pas en avoir besoin en ce moment, étant donné que je tape mes meilleurs insomnies. Mais là, je suis éclatée. Mais je suis vraiment fatiguée. C'est horrible. Et là, vous voyez la tête de celle qui se rend compte qu'elle doit réserver sa séance de sport sur son téléphone pour pouvoir aller à la salle de sport. Bon, je vais faire sur mon ordinateur. Dans tous les cas, je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas aller sur mon ordinateur. Mais je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux, non plus sur mon ordinateur. Déjà parce que l'interface, ils sont pourris. Et puis, parce que ce serait un peu triché par rapport à cette journée. J'avoue que j'appréhende un petit peu d'aller à la salle sans musique. Parce qu'en fait, je mets toujours un casque, même s'il n'y a pas de la musique dedans. En même temps, je me dis casque plus les écarteurs. Parce que oui, vous aurez remarqué que je réécarte mes oreilles. Je déteste, je déteste les spirales. Je n'aime pas du tout le style que ça me donne. Mais bon, il faut passer par là avant de pouvoir mettre des tunnels. Donc ça, plus le masque, plus les lunettes, plus le casque. J'ai encore plein de petits trucs à faire. Mais je pense que je vais me déterrer et aller à la salle. Et après, je ne pense pas que je filmerai là-bas. On se reverra après. Et puis voilà. Je viens d'arriver à la salle. Oui, j'ai pris mon téléphone avec moi. Parce qu'au début, je ne voulais pas le prendre en me disant de toute façon, il ne va te servir à rien. Mais je me suis dit, on ne sait jamais si sur la route, il m'arrivait un truc. T'inquiète que le mode avion, il saute et j'appelle direct ce qu'il faut. Donc voilà, là, j'attends. Il est 12h39 et ma réservation, elle est à 45. Donc je n'ai pas envie de bipper ou attendre bêtement là ou me faire recaler à l'entrée. Je pense qu'il y a du monde parce que le parking est un peu blindé. Il n'y avait qu'une seule place. Je voulais vous dire aussi que YouTube, c'est considéré comme un réseau social. Mais je vais être honnête avec vous. en réservant ma séance de sport sur mon ordinateur. YouTube est tout le temps ouvert avec ma page à moi de ma chaîne. Et du coup, j'ai quand même checké parce qu'aujourd'hui, on est jeudi 22 octobre. J'ai sorti une vidéo hier. Alors, je voulais quand même un petit peu voir les analytics. Donc voilà. Je vous en parle parce que là, je suis à 640 abonnés. Et j'aimerais, mais vraiment, vraiment, vraiment atteindre les 1000 abonnés avant le 6 janvier parce que c'est la date anniversaire de ma chaîne. Ça fera deux ans que je serai sur YouTube. Et pour être monétisé, il faut 4000 heures de visionnage total. Donc j'y suis presque. Je suis à 3700. Donc je pense que c'est faisable avant le 6 janvier. Il faut 1000 abonnés, sachant qu'il faut 1000 abonnés en 12 mois. En gros, il faut que j'ai 1076 abonnés exactement cette année pour être monétisée. Je ne vais pas faire des milliards du tout même. Mais c'est juste que, je ne sais pas, ça me sauterait trop juste de me dire voilà, j'ai réussi à faire 1000 abonnés en deux ans du coup. N'hésitez pas à partager du coup ma chaîne, à montrer à d'autres gens. Il y a peut-être des gens qui ont les mêmes goûts que vous et qui aimeraient ma chaîne du moins. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui regardent, je vois, à chaque fois dans les trucs d'audience publique extérieure. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, mettez des commentaires. Franchement, ça me sauterait tellement d'avoir 1076 abonnés avant le 6 janvier 2021. Ce serait vraiment la consécration pour moi. Je me retrouve avec une tête, avec la marque de mon masque et tout. Bref. J'ai fini ma séance de sport, il est 14h. Au final, sans téléphone, ça se fait grave. Après, bon, comme je dis juste, la musique, ça me fait chier. Mais par contre, je n'étais pas gênée par mon casque. Et j'avoue que ça, c'est cool parce que là, j'ai extrêmement chaud. J'ai fait une meilleure séance, j'ai l'impression, parce que je n'étais pas coupée toutes les 5 minutes à regarder mon téléphone entre deux exos. Après, j'étais en train de réfléchir et je me disais le titre de la vidéo, c'est 24h avec mon téléphone en mode avion. Je crois que ça va être ça. D'un côté, même s'il est en mode avion, je l'utilise pour vous parler. Et je me dis, je ne suis quand même pas indépendante de cet objet. Ce que j'apprends le plus, c'est de me poser devant Netflix. Parce qu'en fait, je pense que vous savez que j'aime bien les animés et tout ça. Mais en ce moment, je n'en regarde pas parce que je n'arrive pas à me concentrer. Je suis sur mon téléphone. En gros, je skip l'opening, je skip l'ending. Il me reste quoi, 15, 20 minutes ? Et je ne suis pas capable d'arrêter d'avoir mon téléphone en moins 15 à 20 minutes pour regarder un truc que j'aime bien. J'ai passé l'aspirateur, j'ai pris ma douche. Là, je vais faire mes ongles parce que vous voyez, ils ne sont pas terribles. Je vais essayer de mettre Netflix en même temps. Mais le truc, c'est que je n'ai toujours pas fait le choix de ce que je voulais regarder en ce moment et que je puisse faire mes ongles en même temps tout en écoutant. Parce que de base, j'étais partie pour regarder un anime du coup en me disant « Vas-y, tu vas pouvoir te concentrer. » « Mais non, pas en faisant mes ongles, il faut que je la concentre sur mes ongles. » Bon, du coup, j'ai choisi sur Netflix de regarder The High Tick Road. J'avais déjà commencé, c'est une série qui date de 2013, mais il y a beaucoup de saisons. Je commence tellement de trucs et qui ne me sauce pas plus que ça et tout. En fait, à chaque fois, ces prochaines saisons, elles arrivent dans trop longtemps. Avec Netflix, tu binge-watches tout parce que c'est des fois seulement 8 épisodes par saison. Ça aussi, Netflix s'est abordé dans le reportage. Et c'est vrai que je sais que c'est une mauvaise habitude de regarder Netflix. Mais j'ai plus la télé. Enfin, j'ai une télé, j'ai un post de télévision. Mais je n'ai pas les chaînes parce que ça ne m'intéresse plus du tout. Je préfère regarder l'actualité sur Twitter. Mais pareil, là, aujourd'hui, si je fais attention, je ne sais pas. Ça se trouve, là, actuellement, il se passe quelque chose de catastrophique. Et je n'en sais rien parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être en mode avion. Comme je dis, je ne veux pas diaboliser le truc, mais c'est sûr que ce reportage, il te dit quand même que tu es manipulée. Et j'en ai totalement confiance depuis le début. Enfin, bon, bref, je suis totalement consciente de ça, que si je fais le choix de ne plus regarder la télé, on m'a dit de faire ça d'une certaine manière. On a beaucoup, beaucoup trop de choix. Et encore, il y a des choses que j'ai enlevées au niveau application, notamment Snapchat. Il y a déjà un an, je pense, que j'ai pu Snapchat. Notre vie, elle est hyper facilitée, ce qui est génial. On ne peut pas cracher là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a trop d'applis qui sont trop bien. Enfin, bon, rien que le fait d'avoir Waze, sans payer, un GPS, etc., etc., c'est fou. Pour ma part, comme je vous disais, l'entièreté de ma socialisation, elle se fait via les réseaux sociaux. Je sais que ça paraît triste un peu comme ça, mais c'est parce que ça fait un an que je suis ici et que je ne suis pas très douée pour me faire des amis. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Il y a vraiment du très, très bon, mais il y a aussi du très mauvais. Et dans le reportage, il disait qu'en gros, ils n'étaient pas préparés à ce que ça donne ça. Alors, est-ce qu'on peut vraiment leur mettre toute la faute sur eux ? Je ne sais pas, parce que d'un côté, je comprends qu'ils aient voulu continuer à faire de l'argent, en fait. Ça me semble totalement normal. Bon, j'ai fait mes ongles. C'est une catastrophe. Mais bon, bref, c'est un bel sujet. Il est 16h45. Du coup, j'ai laissé The Haïtik Road tourner. Bon, ce n'est pas la série de l'année, mais c'est de l'humour anglais que je capte pas trop, trop. Mais bon, c'est quand même pas mal. Bref, tout ça pour dire que d'habitude, quand je fais mes ongles, je regarde tout le temps mon téléphone, je scroll, je prends 100 temps. J'ai quand même pris du temps, parce que je regardais quand même la série. Je pense que j'aurais du mal à juste faire mes ongles et rien mettre en même temps, parce qu'il y a des temps de pause, etc. Mais en fait, d'habitude, je mets quelque chose à la télé, en plus juste sur mon téléphone. Ça commence à devenir difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible de faire toute une journée ou même plusieurs jours sans téléphone, mais là, j'aimerais bien checker Insta, vous voyez ? Je me dis, voilà, je continue à vous parler à vous là, même si vous n'êtes pas là. Peut-être que ça canalise l'envie de checker les réseaux sociaux. Donc là, le truc, c'est vrai que j'ai des réflexes de me dire « Ah, je vais prendre mon téléphone. » Et en fait, là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je le laisse tout le temps sur le trépied, parce que comme ça, je n'ai pas ce truc de le prendre, mais je sens que des fois, j'ai le réflexe de me dire « Ah, il est où ? » Ah, en fait, non. Ça montre encore plus que je suis dépendante de cet outil. Je dis, je ne sais pas comment je vais voir le truc après, genre demain et tout ça, quand j'aurai enlevé le mode avion, etc., etc. Je ne sais pas, je trouve que ça m'en apprend un peu sur moi et c'est vrai que, par contre, je ne pourrais pas être en mode avion tous les jours. C'est impossible. Ça m'engosse un peu, là, de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous mentir. Enfin, je ne veux pas faire... Je n'en rajoute pas, c'est juste vraiment... J'ai l'habitude et ça casse mes habitudes. C'est plutôt ça. Ce n'est pas tellement le réseau social ou les réseaux sociaux. En général, c'est vraiment que ça casse certaines de mes habitudes. Et moi, j'aime bien avoir des trucs un peu cycliques. Je fais des listes pour chacune de mes journées pour savoir ce que j'ai à faire, etc., etc. Il y a aussi un autre truc dont je voulais vous parler par rapport aux réseaux sociaux. Pour ma part, j'ai eu un des clics féministes il y a deux ans maintenant. Et je pense que je fais partie des gens qui se veulent trop « woke ». Et je pense que ça me prend beaucoup de temps dans ma vie de m'énerver contre le sexisme, notamment. Je ne vais pas cesser de m'énerver contre ça. Clairement pas parce que les réseaux sociaux, c'est aussi une super plateforme pour faire passer des messages, combattre certaines choses, etc., etc. Mais ça prend énormément de place dans ma vie. Bon, comme vous l'aurez vu, j'ai finalement joué un petit peu à Animal Crossing. Qui m'a fait aussi me poser la question de pourquoi pas faire un de ces jours 24 heures sans technologie ? Je vais mourir. Enfin, sans technologie, je serais obligée de filmer, du coup. Donc, il y aura quand même de la technologie. J'en aurai demain l'intro l'outro et un TikTok. Parce que, du coup, je suis sur TikTok. Donc, rejoignez-moi sur TikTok. J'avais dit que je n'irais pas sur cette appli, que je n'en consommerais pas. Je vais en profiter pour mettre les rushs que j'ai déjà faits aujourd'hui, pour commencer à les monter vite fait, les pré-cuts et tout. Et j'avais complètement oublié que mon Insta est relié aussi. C'est un add-on sur Google Chrome. Et du coup, j'ai vu que j'avais des notifications Instagram. D'un côté, c'est bizarre, mais je me sens soulagée. Bon, je suppose que c'est sur des stories que j'ai mis hier soir ou des trucs comme ça. C'est horrible de se dire ça, de dire que j'attends après des notifications, etc., etc. Piper ou attendre bêtement là, ou ne faire recarer à l'entrée. Je pense qu'il y a du monde parce que... Bon, j'ai un peu monté ma vidéo. Cette vidéo, du coup, inception de vidéo. Mais vous voyez ma sale tête depuis tout à l'heure. Je pense que je vais faire un masque ou quelque chose. Après manger, je vais enfin manger. Parce que du coup, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment mangé. Je vais me faire des légumes wok avec du poulet, la sauce coco curry. Voilà, j'ai mangé. D'habitude, quand ça cuit, etc., pareil, je check mes réseaux, je mets un truc sur Netflix ou sur YouTube en même temps, etc. C'est impossible que je reste juste à regarder la nourriture cuire. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Quand tu sais cuisiner, tu sais quel plat tu dois surveiller ou non. Je pense que la soirée va être un peu compliquée parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment l'habitude d'être toute la soirée, toute la soirée, toute la soirée sur les réseaux sociaux. Et là, ça va être compliqué, je pense. Il est minime moins le quart. Je ne suis toujours pas allée me coucher. Là, ça devient chiant. Je sais que je ne vais pas enlever le mode avion avant demain matin. Mais du coup, j'ai continué la série. Je suis à la saison 4, visiblement. D'accord, ok. C'est cool parce que du coup, je suis vraiment. Les épisodes, je ne suis pas obligée de mettre pause et tout. Mais d'un côté, ça fait peur parce que j'ai remplacé mon téléphone par la télé aujourd'hui. Et si ce n'est pas la télé, ça va être la Switch et ainsi de suite. J'ai du mal à ne pas être connectée, quoi. Là, je voudrais juste être sur mon téléphone et regarder les trucs. Enfin, ce n'est pas insurmontable. Je ne suis pas en mode, c'est horrible et tout. Mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir ce que les gens ont posté, etc. C'est ok, pas un peu. Donc, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas craqué. Sachez que même après les dernières images que vous avez vues de moi, je n'ai pas craqué, mais j'en pouvais plus. 3h du matin, j'étais là. Qu'est-ce que je fais ? J'ai l'habitude de scroller. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je suis décalée. Ça a été une expérience vraiment enrichissante dans le sens où je me suis dit, en fait, je ne suis pas obligée de tweeter absolument tout ce que je fais de ma vie ou tout ce que je pense. Mais en même temps, ça fait du bien de pouvoir tweeter. Là, je vous tourne la vidéo. Le lendemain de ce que vous venez de voir, je ne sais pas que ma consommation ait changé. J'ai peut-être un peu moins calculé mon téléphone aujourd'hui, mais j'avais aussi des choses à faire. J'ai eu des notifications, donc j'étais rassurée. J'ai fait un sondage sur Instagram et il y a 89% des gens qui s'étaient rendu compte que je n'avais rien posté. Je vous avais dit au cours de la vidéo hier que peut-être je ratais ce truc qui se passait, j'en sais rien, sur la planète Terre. J'ai appelé mon père aujourd'hui et il m'a dit, tu sais que le Maine-et-Loire, ils sont passés en couvre-feu ? What ? Eh bien, cette décision a été prise hier. Donc, je n'aurais pas pu le savoir parce que vraiment, je ne me renseigne sur l'actualité que via les réseaux sociaux. Sinon, petite anecdote, aujourd'hui, je suis passée à la pharmacie pour acheter quelque chose pour essayer de m'endormir plus vite. Donc, on m'a conseillé la mélatonine. La pharmacienne m'a dit d'éviter les écrans 2 à 3 heures avant d'aller me coucher. Pardon, tu me dis une demi-heure. Wouh ! Non, non, non. Déjà, toute la journée d'hier, ça a été un peu difficile. Je ne veux pas en faire des tonnes, ce n'était pas insurmontable, mais c'était un petit peu difficile. Je pense que ça m'a montré que je suis capable d'abandonner mon téléphone à un moment donné et de toujours enjoy après ce qui se passe sur les réseaux, de ne pas être trop à la ramasse non plus. Mais je pense que ça me montre, je peux quand même avoir une socialisation en me coupant un peu des réseaux de temps en temps, que ça me permet aussi de me focaliser sur autre chose. Sachant que quand je tourne des vidéos, au final, je ne suis pas sur mon téléphone. C'est que je suis capable de me concentrer et j'adore tourner des vidéos, donc peut-être qu'il faudrait que je trouve d'autres occupations qui me prendront autant que de tourner des vidéos et que du coup, je ne serai pas tout le temps connectée. ça m'a permis d'être un peu plus relaxe. En tout cas, dans la journée, la nuit, j'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus du tout. Autre petite chose, je pense que le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça me pousse beaucoup à la consommation. Je suis assez influençable quand il s'agit de la nourriture, par exemple. Donc aujourd'hui, j'ai vu un truc sur des sushis, je suis allée acheter des sushis. On a parlé de glace avec une copine. Je suis partie acheter de la glace. J'ai fait trois magasins parce que je ne la trouvais pas. C'est la Netflix and Chill de chez Ben & Jerry's. Très honnêtement, c'est une vidéo qui m'a pas mal angoissée avant de la tournée parce que je me disais est-ce que vraiment je vais réussir parce que je me connais et je ne me fais pas confiance. Vu que je ne suis pas capable parfois de me dire tiens, par exemple, j'arrête de manger du chocolat ou je vais me coucher à telle heure et c'est comme ça et puis c'est tout et finalement, toujours des excuses et là, j'ai tenu. Pour moi, c'est hyper important de me dire que j'ai encore de la volonté pour certaines choses. Je ne vais pas rayer les réseaux sociaux de ma vie. C'est impossible. Mais c'était très enrichissant et je vous invite à aller voir le reportage sur Netflix. Maintenant, il faut rester un peu ouvert parce que je trouve qu'ils l'ont vachement centré sur mon, c'est méchant, on n'est pas gentil, on n'a pas fait exprès mais oulala, vous allez être dans la merde. Il n'y a qu'à la fin où il y a un tout petit truc pour dire qu'en gros, il y a de l'espoir mais l'espoir qui repose sur nous aussi de savoir bien communiquer auprès des jeunes et des moins jeunes aussi pour leur dire que les réseaux sociaux, il n'y a pas que ça dans la vie. Vraiment, c'est pas que ça qui fera la socialisation en tout cas pour les autres parce que pour moi, voilà, mais c'est autre chose. Dites-moi ce que vous avez pensé du reportage si vous l'avez regardé de cette vidéo, de ce format, de ce type 24h, etc. Si vous avez envie que je fasse d'autres 24h, dites-le-moi aussi en commentaire et sur ce, à la prochaine !